Bonjour, nous sommes le vendredi 2 février. Je reprends ma vie normale de maire. Je vous remercie encore pour tous vos soutiens. La mobilisation va continuer à propos du projet sur le terrain de l'ancienne maison forestière. Vous nous avez souvent laissé vos mails. Nous vous recontacterons si vous voulez continuer à faire en sorte que nous puissions essayer encore de convaincre sur la possibilité d'une alternative sur ce projet. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Je reviens à l'actualité immédiate d'Avon. Avant, pour vous annoncer ce samedi, demain, l'inauguration de la fabrique musicale, là où se trouvait l'ancienne bibliothèque. C'est un projet attendu depuis longtemps qui va permettre de centraliser et de dédier un lieu avec des espaces totalement neufs, une isolation thermique complète qui a été fait également de ce vieux bâtiment pour l'école de musique, en fait, l'association culture musique d'Avon. Mais surtout également pour d'autres associations, en particulier pour les chorales. Donc c'est un beau projet qui aboutit et donc nous l'inaugurerons demain, toute l'après-midi, il y aura des animations. Donc venez découvrir ce nouveau lieu à Avon. Ensuite, je voulais vous parler de Dur Hyper Café, qui vous en avez l'habitude. Il se tiendra ce samedi également à la salle Léon Bérat, toute l'après-midi, pour réparer, recoudre, apprendre à réparer aussi vos vélos, mais aussi tout ce qui peut être électroménager, vêtements, etc. Je voulais également vous dire que les courses, la course de l'Avonèse, qui va vous proposer sept courses différentes et trois challenges, et bien les inscriptions sont ouvertes. Dépêchez-vous parce qu'au bout d'un moment, on limite le nombre de dossards. Vous avez néanmoins jusqu'au 14 mars pour vous inscrire. Vous pouvez également participer aux entraînements gratuits qui sont proposés par la ville et par l'association de l'athlétisme. Vous avez toutes les informations sur le site, la page Facebook, l'appli de la ville. Et puis enfin, nous aurons un conseil municipal, mardi. C'est, comme vous savez, le conseil municipal est ouvert au public, à 19h30 à la mairie. C'est un moment important de l'année, c'est celui du rapport d'orientation budgétaire qui présente les grandes orientations financières pour cette année 2024. Et nous aurons également l'occasion de prendre une motion pour demander l'inscription du château de Bellefontaine au classement Monument historique. Je vous en reparlerai la semaine prochaine.